Musique Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agira d'une journée avec moi dans mon assiette, c'était pas bien français mais c'est pas grave, c'est une vidéo que j'ai déjà filmée, c'est une vidéo que vous me demandez très souvent, donc voilà pourquoi je l'ai réalisée, j'espère qu'elle vous plaira, donc bien entendu vous allez retrouver les 3 repas dans la journée, je n'ai pas filmé ma collation, j'ai oublié de la filmer, mais pour la collation je m'étais fait, j'ai mangé 2 cookies, donc vous pouvez retrouver la recette des cookies croquilo sur mon blog et je m'étais fait un petit thé Donc voilà, vous allez voir que ce sont des repas qui sont assez simples et très rapides à préparer, comme toutes les recettes de croquilo, donc ça me va parfaitement. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc pour le petit déjeuner j'ai réalisé des pancakes, alors pour la recette des pancakes vous aurez besoin de 125 g de farine, de 15 g de sucre, d'un demi sachet de sucre vanillé, d'un demi sachet de levure, d'un oeuf et de 15 cl de lait. On va venir mettre le sucre et la levure, la farine, le lait et l'oeuf et vous allez venir remuer le tout. Les pancakes c'est assez simple à faire, vous pouvez très bien les faire le matin même ou alors faire la pâte, la laisser au frais et comme ça le matin vous avez juste à les faire cuire. Là dans ma poêle j'ai mis un petit peu d'huile de coco et puis je viens faire chauffer la poêle à fond, vous voyez que ça fume. Une fois que le pancake fait des petites bulles, on peut le retourner. Et voilà, là vous pouvez voir qu'il gonfle et c'est parfait. Donc pour mon plateau j'ai réalisé deux pancakes, ça me suffit largement. Je m'étais mis des petits kiwis que mon doudou m'avait préparé en avance. Et ensuite je me suis fait un thé, donc là j'ai fait un thé vanille amande qui vient du magasin de thé Sha'huang. Je vous mettrai le site en barre d'info. Et voilà pour ce qu'il en est du petit déj. Pour le repas du midi j'ai réalisé une salade de pâtes avec des épinards et du poulet. Donc pour la recette on aura besoin de pousses d'épinards, de carrés frais, de tomates cerises, de pâtes complètes, de sel, de poivre, d'huile et de vinaigre balsamique et du poulet. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'info. Donc j'ai fait cuire mes pâtes à l'avance et je les ai mises au frais comme ça elles sont bien refroidies. Je vais venir mélanger les pâtes avec les pousses d'épinards. Ensuite je vais venir découper en 4 mes tomates cerises. Je viens mélanger le tout pour que ce soit bien mélangé. Et j'ajoute ensuite les morceaux de poulet. Pareil le poulet je les fais cuire à l'eau et je les fais refroidir. Pour la sauce on va mettre 2 cuillères à café d'huile d'olive, 2 cuillères à café de vinaigre balsamique, du sel, du poivre et vous allez venir mélanger le tout. Et j'ai rajouté un petit peu de jus de citron. On va pouvoir dresser le plateau. Donc j'ai mis la salade, j'ai mis la petite sauce que j'ai réalisée. Avec le carré frais vous venez l'émietter au dessus de votre salade. C'était vraiment super bon, moi j'ai adoré ce plat là. Et donc avec cette salade j'ai ajouté des fraises et un fromage blanc. Pour le repas du soir j'ai réalisé des bruschetta poire bleue. Donc pour cela on aura besoin de bleu, de 20 grammes de bleu, d'une poire, de 50 grammes de pain de campagne, du sel, du poivre et de la mâche. Alors c'est très très simple, on va se couper dans un premier temps de la poire. Donc vous venez l'éplucher. Moi personnellement ce n'est pas des poires bio donc j'enlève la peau, je préfère. Et ensuite on va les découper en petits quartiers et on va venir les déposer sur le pain. Une fois que la poire est toute découpée, vous allez venir découper des petits morceaux de bleu et vous allez les mettre au dessus de la poire. On va pouvoir y passer au four. Donc moi personnellement j'y mets sur la position grille et je laisse dorer environ 5 minutes. Ça sort, c'est vraiment parfait. Le fromage est fondu, c'est super bon. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti du four, je peux vous dire que c'est vraiment super bon. J'avais un petit peu peur de tester poire bleue mais franchement j'en suis accro. J'adore ces tartines, ce sont vraiment mes préférées. Donc voilà, n'hésitez pas à réaliser la recette et à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite vidéo avec 3 recettes. Donc les pancakes ce sont pas, c'est pas une recette de croque-kilo, c'est une recette que je fais moi. Je mets pas beaucoup de sucre puisque voilà, personnellement j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc voilà, ils sont vraiment parfaits. Pour s'il en est de la préparation des pancakes, j'ai pu en faire 5. Donc 2 pour moi et 3 pour Doudou. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos photos si vous réalisez les recettes que je vous ai partagées avec le hashtag bébépulpeusequizite. Ne, pardon. Et n'hésitez pas également à me dire si vous allez reproduire les recettes. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501